C'est une réalité, vouloir le démentir en prenant pour source un de ces médias relève de la pure débilité profonde. Déjà voilà un commentaire qu'a compris de travers la vidéo mais bon c'est pas grave, mais voilà ce qu'on dit quand je parle du financement des médias en prenant comme source le monde diplomatique, c'est quand même assez savoureux. Bon déjà dans le principe le commentaire est mauvais mais le vrai 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 souci c'est que c'est super débile comme reproche. Alors on va reprendre la carte de la propriété des médias parce que j'y tiens, mais on va se pencher sur un autre côté que celui qu'on a vu la dernière fois. Et oh regardez voilà le groupe Le Monde et oh bah tiens le monde diplomatique. Regardez le média qui produit la carte se met lui-même dans la carte. Alors qu'est ce qui leur a pris ? Est-ce que le monde diplomatique est en train de se tirer une balle dans le pied en se mettant dans sa propre carte de propriété des médias ? Et bah en fait non parce que l'argent et les actionnaires c'est hyper important pour expliquer le fonctionnement d'un média mais il se trouve que ça n'explique pas tout. Et pour le monde diplomatique en particulier il va falloir qu'on parle de la prise de décision au sein du journal parce que finalement c'est peut-être ça le plus important. Donc si on regarde à nouveau la propriété du monde diplomatique, on voit que 51% du capital est possédé par la société Le Monde SA qui possède également du coup l'Obs à 99% ou bien Le Monde, Courrier International ou alors Télérama à 100%. 51%, je l'ai déjà dit, c'est la majorité des parts. Donc en fait c'est fichu, le monde diplomatique c'est poubelle, c'est nul, voilà poubelle. Sauf que non, les 49% restants sont hyper importants. Ces 49% de parts sont détenues par une association de lecteurs et une association du personnel du journal. Donc ce sont les lecteurs et le personnel du journal qui font 49% des parts. Le directeur du journal est élu par ces associations sur proposition du personnel. Donc ça se fait vraiment en cercle clos autour des gens qui font ce journal là. Et dans les prises de décision, ces associations en fait, grâce à leurs 49%, elles ont ce qu'on appelle une minorité de blocage. Donc peuvent bloquer vraiment des décisions. Et la situation du monde diplomatique elle est unique en France. Ça permet en fait une indépendance et une énorme distance par rapport au journal Le Monde. Et ce qui renforce cette situation d'indépendance, c'est aussi et surtout que les ventes du monde diplomatique se portent très bien. Si bien que le journal peut tenir face au groupe Le Monde. Si bien que le journal qui va bien ne peut pas se voir reprocher le fait de pas être rentable. Ne peut pas d'un seul coup mettre la clé sous la porte pour une question de rentabilité. Cette situation de rentabilité, elle permet l'indépendance du journal face au groupe Le Monde. Bref tout ça pour dire que la prochaine fois au lieu de raconter n'importe quoi, je conseille vraiment à ces gens qui pensent avoir tout compris dans les commentaires d'aller juste se renseigner franchement deux minutes. Ça prend vraiment pas longtemps et ça leur évitera vraiment de passer pour des imbéciles.